Chers amis, pasteurs, serviteurs de Dieu à travers le monde, bienvenue à notre programme Leaders Live. Comme tous les dimanches, je m'adresse à vous et je partage un moment mon cœur et l'Évangile avec vous. Et c'est une grâce de pouvoir partager l'Évangile, garder le contact. Et certainement qu'il y a quand même des témoignages dans votre vie de ce que le Seigneur accomplit dans votre cœur, dans le ministère, dans l'Église, dans votre famille. C'est tout cela très encourageant et nous remercions le Seigneur pour cela. Voilà. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler du CV, du serviteur de Dieu, du curriculum vitae, son parcours. Nous savons très bien ce que c'est qu'un CV. C'est le parcours que quelqu'un a accompli, ce qu'il a fait. Et je crois que, quand nous parlons d'un CV, du serviteur de Dieu, nous avons comme exemple parfait, Jésus. qui a quitté derrière un témoignage, un exemple, un modèle parfait, sans aucune trace négative, mais plutôt un témoignage puissant d'une vie sainte, pure, d'une vie de combat, de foi, d'une dépendance totale à son Père, pour finalement aller jusqu'à la croix et mourir pour le péché de l'humanité pour ensuite, trois jours après, ressusciter des morts. C'est un parcours parfait et personne n'a rien à redire, mais plutôt rendre grâce, être reconnaissant pour ce que Jésus a accompli pour nous. Et je crois que nous, serviteurs de Dieu, un jour, certainement, nous laisserons derrière nous ce que nous avons accompli pour le Seigneur. La manière dont nous avons servi le Seigneur, le peuple de Dieu, un parcours qui devrait rendre gloire à Jésus, honorer le Seigneur et encourager. Encourager les autres, les chrétiens, à persévérer, à suivre le Seigneur, à le servir. Je crois que, comme exemple, à part de Jésus, je voudrais vous parler un petit peu de ce CV de l'apôtre Paul qui, avant de quitter cette terre, a lui-même écrit son parcours. Il a lui-même laissé à Timothée, je dirais, son CV. Il en parle à Timothée dans les deux épîtres, les deux lettres qu'il écrit à son enfant dans le Seigneur, son enfant bien-aimé dans le Seigneur. Il quitte ces deux lettres personnelles à Timothée. et en lisant ces épîtres, nous pouvons voir ce qu'il a expérimenté et nous montrer, nous, l'Église de Jésus-Christ, un modèle à suivre. Nous allons lire dans la première épître de Paul à Timothée au chapitre premier à partir du verset 12. Paul, apôtre et serviteur de Dieu, a écrit son CV avant de mourir à Timothée. Dans le verset 12, « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié. » Il est reconnaissant. Il rend grâce à celui qui m'a fortifié à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi, qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais, j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. « Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. » C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. « Mais, j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. » Au roi des siècles immortels, invisibles, seul Dieu soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Et là, nous voyons la première chose au fait que l'apôtre Paul vient ici attester quand il dit que c'est une parole certaine entièrement digne d'être reçue. Pourquoi ? Parce que Paul de par sa vie passée blasphémateur, violent, persécuteur, des chrétiens en plus, voire par sa vie transformée, veut attester que vraiment Jésus-Christ est venu pour sauver les pécheurs comme lui. comme lui. Il dit le premier réalise la grâce qui s'est manifestée dans sa vie pour le sauver et le changement, le miracle que Dieu a accompli dans sa vie de par toutes de par toutes ces choses. Paul vient attester Jésus est vraiment venu dans le monde pour sauver les pécheurs. J'étais moi-même le plus grand. Amen. Et là, nous voyons qu'il remercie le Seigneur et il dit comment il a obtenu miséricorde. Ce Dieu miséricordieux qui est intervenu dans sa vie sur la route de Damas et comment la grâce de Dieu a surabondé. Il dit j'ai reçu, j'ai obtenu miséricorde. Et il dit la grâce de notre Seigneur a surabondé. Ça, ça a été le début. Le début d'une nouvelle vie en Christ. Sa nouvelle naissance. Ce qui s'est passé dans sa vie. Comment le Seigneur l'a délivré, l'a sauvé pour le juger fidèle en établissant Paul dans le ministère. Quand même incroyable, quand même extraordinaire et Paul l'atteste, Paul le reconnaît, Paul le déclare pour nous montrer, il dit la longanimité de Jésus-Christ. C'est-à-dire jusqu'où son pardon peut aller pour pardonner un homme comme lui qui a été persécuteur, violent, blasphémateur et tout le reste. Il atteste tout cela à Timothée. Il parle du début de son parcours. et nous connaissons le parcours de l'apôtre Paul quand nous lisons les épîtres de Paul au Corinthien surtout, ses combats, ses luttes, ses persécutions, ses afflictions, ses souffrances. Et on va ouvrir notre Bible dans la deuxième épître de Paul à Timothée au chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 6. Et là, c'est la fin. la fin de son ministère, il sent qu'il est prêt de s'en aller vers le Seigneur et il parle à Timothée. Et il lui dit car pour moi je sers déjà de libation. Et le moment de mon départ arrive. et là il dit au verset 7 j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge me la donnera dans ce jour-là. et non seulement à moi mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Quelle parole extraordinaire. Paul décrit son parcours. et la première chose qu'il dit, il parle du sacrifice de sa vie. Il dit c'est pour moi que pour moi je sers déjà de libation. La libation c'est quand il fallait verser du vin ou de l'huile sur un sacrifice comme offrande à Dieu et il y avait un parfum. Un parfum qui était agréable à Dieu. Et Paul vient dire j'ai offert ma vie en sacrifice et certainement ce n'était pas de l'orgueil de sa part mais c'était pour encourager Timothée. Il vient dire ben ma vie qu'est-ce qui émane de ma vie ? Un parfum de bonne odeur. Un parfum de la connaissance de Christ qu'il explique dans ses épîtres. La première chose qu'il déclare il vient dire j'ai offert ma vie en sacrifice pour l'Église à cause de Jésus-Christ. Extraordinaire. Vraiment puissant profond fort d'entendre ces paroles de l'apôtre Paul à Timothée. et la deuxième chose qu'il parle il dit j'ai combattu le bon combat. Quand nous parcourons les épîtres de Paul aux Corinthiens quand nous lisons le livre des actes la deuxième moitié du livre des actes parce que la première moitié parle de l'expérience de la première église et des premiers apôtres Pierre etc. et l'église de Jérusalem pour ensuite basculer sur le ministère de l'apôtre Paul et son équipe. Et nous voyons dans les épîtres ce fameux combat que l'apôtre Paul a mené dans la mission sur le terrain un combat pour défendre l'évangile un combat pour que l'évangile puisse être respecté au travers des différentes difficultés persécutions oppositions souffrances afflictions enfin nommons tout cela faisant partie de ce combat que l'apôtre Paul a mené il dit j'ai combattu le bon combat il s'est levé il a parlé contre les faux serviteurs de Dieu il n'a pas eu honte de l'évangile il dit je n'ai point honte de l'évangile car c'est la puissance de Dieu pour le salut des juifs et des grecs dans son épître philippien il parle comment il a été appelé pour défendre l'évangile c'était son combat il dit j'ai combattu le bon combat je me suis tenu pour la parole de Dieu pour la vérité pour la liberté du chrétien c'est tenu pour tout cela persécuté opposé maltraité l'évangile mais il dit j'ai combattu le bon combat quel exemple quel exemple extraordinaire et la troisième chose qu'il vient dire il dit j'ai achevé la cause allons dire je ne pourrais pas dire un sans faute mais je crois que l'apôtre Paul ne s'est pas écarté de ce chemin étroit sur lequel il a marché tout cela préparé d'avance par le Seigneur et il dit j'ai achevé la course il n'a pas été de ceux qui même aujourd'hui et dans son temps des masses l'a abandonné pour l'amour du monde mais Paul a terminé la course et a terminé la course il y en a beaucoup aujourd'hui qui commencent bien mais qui n'arrivent pas à terminer la course pour maintes raisons pour maintes raisons mais Paul n'a pas regardé ni en arrière la Bible nous dit qu'il a persévéré il dit j'ai fait une seule chose oublions ce qui est en arrière me portant vers ce qui est en avant ça a été sa course et il l'a achevé avec honneur et il laisse d'ailleurs lui des traces d'un vrai serviteur de Dieu d'un homme qui a commencé par un miracle dans sa vie d'une rencontre avec Jésus sur la route de Damas et il savait depuis le premier jour qu'il aurait un parcours difficile parce que le Seigneur lui a dit qu'il allait souffrir pour l'évangile qu'il serait opposé mais Paul n'a pas regardé en arrière ne s'est pas posé de question mais Paul a regardé en avant et il dit je cours vers le but courir vers le but la perfection parce qu'il avait été saisi par Christ et il a couru cette course pas un sans faute mais une course très honorable très très honorable et dans ses derniers jours il parle de cette manière à Timothée il lui dit j'ai achevé ma course extraordinaire et la quatrième chose qu'il dit j'ai gardé la foi Paul n'a pas bronché sa foi a été mis à l'épreuve en plusieurs occasions à travers toutes sortes de luttes de difficultés mais il dit j'ai gardé la foi malgré les attaques constantes contre sa personne Paul a gardé la foi il n'est pas tombé en route il ne s'est pas écarté de la foi qu'il avait dans son coeur cette révélation qu'il a transporté il a gardé la foi jusqu'à le dernier jour il a cru dans ce Dieu merveilleux dans son sauveur et seigneur malgré tout malgré tout Paul Paul a gardé la foi quel encouragement pour nous mes frères de ne pas se détourner de ne pas douter mais de persévérer d'être patient de garder la foi pour terminer la course en beauté tel fut le CV de ce serviteur de Dieu et moi je me pose une question quel sera notre CV qu'est-ce que nous pourrons écrire non pas comme une épître mais qu'est-ce que nous pourrons parler et témoigner de ce que nous avons vécu en tant que serviteur de Dieu non pas avant notre conversion mais depuis notre conversion depuis que le Seigneur nous a appelés depuis que nous savons qu'il nous a choisis quel a été notre parcours qu'est-ce que nous pouvons laisser derrière nous comme modèle comme exemple pour d'autres ne serait-il pas merveilleux si on pouvait quitter derrière nous un exemple pour les autres suivre je pense que oui ça serait quelque chose d'extraordinaire non pas pour se glorifier non pas pour chercher une gloire quelconque mais pour l'Église n'oubliez pas ce qu'on a dit en premier que Paul a donné sa vie en sacrifice pour l'Église il dit cela en épître colossien la joie la joie qu'il avait de souffrir pour l'Église pourquoi aujourd'hui nous les serviteurs de Dieu nous devons prendre le ministère à cœur sérieusement sérieusement car nous avons car nous avons les exemples d'un homme comme Paul et beaucoup d'autres qui au travers tellement de combats de luttes de souffrances il a quand même terminé la course en beauté c'est pourquoi c'est possible le chemin de la croix la croix que le Seigneur nous demande de porter ne doit pas nous arrêter à mi-chemin mais nous sommes appelés à terminer la course à garder la foi c'est ça que l'apôtre Paul dit à continuer à combattre le bon combat Amen et d'offrir la vie pour l'Église pour le peuple de Dieu qui doit être conduit par des bergers qui donnent l'exemple et qui sont des modèles mes très chers frères soyons encouragés soyons encouragés par la vie de cet homme de Dieu c'est pas une question de se comparer c'est une question d'attitude dans notre cœur de vouloir courir la course et achever la course que le Seigneur nous appelle à faire à courir garder la foi jusqu'à la fin garder la foi et de combattre le bon combat voilà pour aujourd'hui mais avant de terminer je voudrais vous encourager encore une fois comme tous les dimanches à être un instrument pour répandre cette nouvelle extraordinaire de notre conférence internationale virtuelle bâtir qui se tiendra au début du mois de mai très 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 bientôt dans les prochains jours vous aurez peut-être vous allez peut-être recevoir vous aurez peut-être reçu déjà les invitations certaines informations et moi ce que je voudrais c'est que vous puissiez encourager les autres pasteurs à participer à cette conférence à s'inscrire pour cette conférence c'est gratuit bien sûr pour ces deux jours extraordinaires que nous allons avoir le 4 et le 5 mai croyez-moi mes frères nous ne serons pas déçus mais nous rendons grâce à Dieu pour ces moments glorieux que nous aurons tout cela c'est pour l'église le royaume de Dieu donc je vous invite à partager informer inviter répandre cette nouvelle aux autres à tout ce que vous connaissez et là dessus je termine en vous disant à très bientôt et entre temps que la grâce du Seigneur soit avec vous Amen à la prochaine session merci merci